Hillary Clinton, secrétaire d'Etat américaine, a rencontré Zalmay Rasoul, son homologue afghan. Il s'agit pour les Etats-Unis de trouver une solution pour parvenir à un accord stratégique avec l'Afghanistan, au moment même où la situation sur place est de plus en plus défavorable aux Américains. Nous sommes en train d'éclaircir les choses concernant un accord sur un partenariat stratégique. Nous aimerions vraiment être en position de signer cet accord avant ou pendant le sommet de l'OTAN en mai à Chicago. Et je pense que nous en prenons le chemin. La situation en Afghanistan reste problématique et le retrait des troupes américaines prévue initialement en 2014 pourrait être avancé. Hamid Karzai, le président afghan, demande solennellement aux Etats-Unis d'accélérer ce retrait pour que le pays retrouve sa pleine souveraineté. Le président Karzai, considéré par certains comme l'homme de Washington, semble désormais se retourner contre son ancien protecteur. Dans un contexte où les troupes étrangères déployées sur le terrain sont de moins en moins tolérées, le président n'a d'autres solutions pour renforcer sa légitimité, souvent contestée, que de demander leur départ. Les bavures répétées de l'OTAN ont fini par exaspérer la population afghane. Dernière en date, le 11 mars, celle d'un GI ivre qui s'est rendu dans une maison de Kandahar et a tué 16 personnes. Face à cette situation, le ministre des Affaires étrangères afghan a fait part de sa volonté de trouver un compromis. Le gouvernement et le peuple afghan attendent de voir une enquête crédible et d'être informés. La véritable enquête commence maintenant et nous espérons être tenus au courant et suivre son évolution. Face à la montée en puissance des talibans, Washington cherche à trouver une solution pour quitter l'Afghanistan sans laisser derrière un terrain miné par la guerre civile. En une décennie, la guerre aura coûté la vie à 1900 soldats américains et aura fait entre 30 et 50 000 victimes du côté afghan, pour un coût total d'un demi milliard de dollars.